bismillah ar-rahman ar-rahim wa salatu wa salam wa ala ashraf il moussalim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i wa ba'd salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh darsal yiom ou adres la lecture sifha mia urbataj min kitab mis apprentissage en français 6e année dans l'enseignement primaire 16e et petit d'aï ne tawakkal ala Allah ne dheb ila al-fakr al-oula kem al-adha ya avant la lecture kima daima tanshrah yani qbal ma n'aqra tanakhdou ou tanjoubou tanakhdou mo atayat ala nass wa sora li fay nasskulu ala sora wa sora wa sora wa sora wa sora wa sora mo atayat li batbukalina bach njoubou ala marhala jubbserve e jubdikour suala awal quai sont les elements qui compose ce document nahi dhe jayelun avant la lecture en aqbul ma amedda j'observe et je découvre la première question quels sont les éléments qui composent ce document alors ma kinsh les spasana ma kinsh wahd mishahakafi l'ijaba aqbul ma kinsh un les éléments qui compose ce document sont un texte et une illustration et une illustration avec sora la fin l'ayadi mera mera majmoo man la wadahiyyad man wadahiyyad waahdi la wadahiyyad saoud c'est une illustration Quels sont les éléments qui composent ce document ? Je vais vous présenter la cible. Deuxième scelle. De combien de paragraphes est-il composé ? Je vais vous montrer un paragraphe. Paragraphe, je vais vous montrer comment je vais vous montrer. D'abord, le paragraphe. Vous pouvez mettre un deuxième paragraphe. Je vais vous montrer un paragraphe. Je vais vous montrer un paragraphe. Juge, l'état, 4, 5. Ce document est composé de combien ? Ce document, le texte est composé de 5 paragraphes. Quel est son titre ? Le titre du texte est l'hygiène de la main. Le titre du texte est l'hygiène de la main. Quatre. Que représente l'illustration ? L'illustration montre comment se laver les mains. L'illustration montre comment se laver les mains. L'allustration en apparaît en expérience. Cinq. Quelle est ton avis ? De quoi ce texte va-t-il parler ? En regardant que tu le texte est-il peut-être ? On va vous montrer les mains. Avant la lecture ? Il y a un avis qui va parler. Il y a un avis qui va avoir la télévision et l'alllauf. On va l'ad�도. On va voir comment on va commencer. Le texte va parler de l'hygiène et plus précisément celle de la main. On va mettre en place des cifres ou des cifres qui sont des cifres. La deuxième étape, je lis et je comprends. On va mettre en place la deuxième étape. On va mettre en place la question. On va commencer à lire un texte explicative. 1. Tabithé ennors. 6. L'hygiène de la main. Les mains sont le premier vecteur de la transmission des bactéries. Car nos mains, nous les portons très souvent à notre bouche, pour éviter toute contamination, il est recommandé de se laver les mains très souvent. Au XIXe siècle, le médecin français Louis Pasteur a mené des travaux de recherche qui ont permis de démontrer que des mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité des maladies mortelles. Grâce à lui, l'hygiène est revenue en force et l'usage de l'eau du savon est devenu essentiel. L'hygiène a expliqué au médecin l'importance de se laver les mains. Sa découverte de la pasteurisation a rendu possible la destruction des micro-organismes dangereux pour la santé. Aujourd'hui, pour limiter les risques d'infection et d'un contagion, nous avons dit qu'aujourd'hui, il est indispensable de sensibiliser. L'hygiène est de la nécessité d'adopter une hygiène stricte pour l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène. Ce laver les mains au quotidien consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique. La mawaad de l'hygiène est d'éventuels produits toxiques, comme la mawaad de la samba et certains microbes ou les microbes. La propreté des mains est un objectif essentiellement sanitaire. La propreté des mains du l'hygiène de 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 l'hygiène d'un choix. Nous ferons l'applicer, afin de ne pas s'afficher dans le temps, nous ferons l'applicer pour la recherche des questions. on est le plus important. J'ai l'écrité, on a fait des études. Dans la première étape, on a fait un savon dans l'éthrope. Dans la deuxième étape, on a l'écrité dans l'éthrope, on a la plus d'être dans l'éthrope. Dans l'éthrope, on a la plus d'être dans l'éthrope. Dans la troisième étape, on a l'écrité. On a la plus d'éthrope. La plus d'éthrope, on a tous les corps en première et en plus, la plus d'éthrope. Les éthrope par cette éthrope. On a l'éthrope. La plus d'éthrope qui s'ouvre la meilleure Païa vécu. La plus d'éthrope, on a la plus d'éthrope. C'est une éthrope. La plus d'éthrope que l'éthrope se trouve la meilleure Païa. On a la plus d'éthrope et la plus d'éthrope. Qu'est-ce qui est revenu en force au XIXe siècle ? Ce qui est revenu en force au XIXe siècle est l'hygiène, et surtout de la main. Quel est le savant qui s'est penché sur l'hygiène des mains et pourquoi ? C'est Louis Pasteur, le grand savant, qui s'est penché sur l'hygiène de la main, ou bien des mains, car les mains sont le premier facteur de transmission des bactéries. La question 8. En quoi consiste l'hygiène des mains ? L'hygiène des mains consiste à se laver soigneusement les mains. Que doit-on utiliser pour se laver les mains ? Pour se laver les mains, on doit utiliser de l'eau et du savon. Que doit-on faire pour limiter les risques d'infection ? La question numéro 10. Voilà la question numéro 10. Pour limiter les mains, il faut sensibiliser les populations sur la nécessité d'avoir une hygiène, une hygiène stricte des mains. Je passe à l'étape numéro 3. Je lis et j'écris. De quel membre du corps parle le texte ? Le texte parle de la main. C'est-à-dire le texte parle de l'hygiène. C'est-à-dire le texte parle de l'hygiène. Deux, que transmettent les mains ? Deux, les mains transmettent les bactéries. Tu n'as pas dit que les bactéries, des microbes, des microbes, des microbes. Tu n'as pas dit que les amrades. Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pour éviter des maladies ? Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pour éviter des maladies ? Ce n'est pas possible ou ce n'est pas possible de faire pour éviter des maladies. Je vais dire que pour éviter des maladies, il faut se laver les mains au quotidien. La question 14. Qu'est-ce que Louis Pasteur a démontré à Amad Abarana ? Louis Pasteur a démontré que les mesures d'hygiène peuvent sauver l'humanité des maladies mortelles. Je sais qu'il y a Louis Pasteur a démontré que les mesures d'hygiène peuvent sauver l'humanité des maladies mortelles. 15. Qu'est-ce que Louis Pasteur a découvert ? L'hôpital a découvert que Louis Pasteur a découvert la pasteurisation. Cette dernière permet la destruction par la chaleur. Dans certains liquides, des micro-organismes dangereux pour la santé. Après la lecture, je m'évalue. 16. À quoi sert la pasteurisation ? La pasteurisation sert à détruire les micro-organismes. Il y a des micro-organismes. 17. Quels sont les dangers des bactéries ? 17. Les bactéries sont dangereuses et parfois mortelles, dans le cas où l'on ne se soigne pas. 18. Quels sont les bienfaits de la propreté des mains ? 18. La propreté des mains nous aide à limiter les risques d'infection et de contagion. 19. Que sais-tu sur le savon Louis Pasteur ? Le savon Louis Pasteur est né à Dol Jura, le 27 décembre 1822, est mort à Marnis, c'est un scientifique français chimiste qui est méfait de formation. 19. Grâce à lui, l'hygiène est revenue en force et l'usage de l'eau et du savon est devenu essentiel. 20. Après la décision, il y a un peu de temps. 20. J'enrichis mon lexique. 21. J'enrichis mon lexique. Louis Pasteur est un scientifique français qui a mis au point un vaccin contre la rage. 21. Un vecteur, ce qui transmet quelque chose de bactérie, des microbes. 22. Pasteur, détruire les germes par la chaleur dans certains liquides comme le lait. 22. Détruire les germes. 23. La contamination. 23. Le fait d'attraper ou de transmettre une maladie. 24. L'immunologie. 25. L'immunologie. 27. Dans le cas de l'immunologie, il y a un malade. 28. Dans le cas de l'immunologie, il y a un malade. 29. L'immunologie. 29. Science qui étudient ce qui rend les personnes résistantes à certaines maladies toxiques dangereuses. 29. Julien à haute voix. 29. Sur laver les mains au quotidien, consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique. 30. D'éventuels produits toxiques et certains microbes. 30. La propreté des mains a un objectif essentiellement sanitaire. 30. Julien à haute voix. 30. Sur laver les mains au quotidien. 31. L'immunologie. 31. L'immunologie. 31. La monnaie. 31. La monnaie. Il n'a mouïd in shah'allah r. 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 dans le début je t'aimerais que vous avez d'aider à l'écriture de la réaction et de l'écriture et de l'écrivain et de l'écrivain et de l'écrivain et de l'écrivain et de l'écrivain